Hello tout le monde, on se retrouve pour un 26e carnet de bord, j'espère que vous êtes en forme. Moi je pop là pas très très longtemps parce qu'en fait je suis censée être encore en week-end. Bon en vrai j'ai un peu bossé ce matin, mais je termine avec cette vidéo et après je profite de mon lundi. Donc on est parti ! Ok, la semaine dernière je vous avais montré, j'ai repris le patron des chaussettes, donc du livre Tricoter ses chaussettes, les Jeudis Jacquard, que j'avais déjà tenté mais avec les fils qui n'étaient pas bons, tout ça, tout ça, bref. Cette fois-ci les fils, impeccable, encore mille merci, tu sais qui, pour ce cadeau de fils. Ce week-end, je me suis reposée, c'était tellement bien, du coup j'ai beaucoup beaucoup tricoté. Et première chaussette terminée, alors juste, je vous remontre le modèle de base, le modèle c'est celui-là. Donc normalement il y a plus de couleurs que ce que moi j'ai fait, en fait moi j'avais que trois couleurs, donc j'ai un peu changé les choses et j'ai utilisé les couleurs différemment. C'est clairement pas mon plus beau jacquard, mais après j'accepte aussi que vu que ce fil est irrégulier, c'est un fil rustique, il est irrégulier, ça fait aussi que le jacquard est également irrégulier. Donc je trouve, je suis hyper hyper contente du résultat. C'est mon côté maniaque, mais en vrai ça fait un côté rustique qui est tout à fait influencé par la laine qui est comme ça. Donc en vrai je suis quand même contente, mais enfin voilà, c'est pas toujours hyper hyper régulier. Bon après voilà, c'est la vie. Si je voulais un truc régulier, il aurait fallu que j'utilise un fil régulier, tout simplement. Donc voilà, je suis très contente. Mes petites modifs, la semaine dernière je vous disais que j'allais probablement pour la partie du motif, faire des augmentations et tout ça. En fait, vous savez, je ne fais pas d'échantillons aux jacquards. Non, pardon, je ne fais pas d'échantillons pour les chaussettes. Les chaussettes aux jacquards, je n'avais pas non plus trop envie de faire un échantillon. Ça me gavait, vous connaissez, je ne vais pas vous faire refaire la rengaine. Donc j'ai pris le parti de tenter de simplement augmenter de taille d'aiguille. Donc la partie sans jacquard, comme pour toutes mes chaussettes, j'ai pris mes aiguilles de 25. Et pour la partie jacquard, j'ai pris des 2,5, j'avais coupé aucun fil. Je m'étais dit ouvert, je tente. Et puis si ça ne va pas, je détricote et je recommence autrement. Et bien on a pris, ne vous faites pas forcément ça chez vous, c'est dangereux, parfois ça ne marche pas. Mais bien on a pris, puisque en fait, simplement d'augmenter la taille d'aiguille de 0,25 mm a suffi à ce que mon jacquard soit nickel et qu'il soit suffisamment large pour que je puisse passer pied. Donc en fait, je pense que je tricote un peu moins serré qu'à une époque sur le jacquard. En fait, la dernière fois que j'avais fait du jacquard, c'était aussi pour des chaussettes. Et vu que c'était mon tout premier jacquard sur des chaussettes, je pense que j'avais beaucoup serré. C'est pour ça que j'avais dû prendre un nombre de mailles plus grand sur la circonférence du mollet. Là, franchement, je suis hyper contente. Ça tombe super bien, ce n'est pas trop serré. Enfin voilà, et donc une fois que j'ai eu terminé le jacquard, j'ai repris mes aiguilles de 0,25 mm. C'est un talon après coup. Enfin, j'ai suivi toutes les instructions en dehors des couleurs que je n'avais pas... Enfin, vous voyez, j'ai que trois couleurs de ce fil-là. Et donc, j'ai adapté en fonction. Et sinon, j'ai tout suivi à l'aise. J'ai fait ma bonne élève pour une fois. Je n'ai pas augmenté la taille de la tige. Je n'ai rien fait. Franchement, j'ai juste suivi les instructions. Je me suis laissée porter. Et je suis vraiment contente. Aux irrégularités près du jacquard, évidemment. Mais non, franchement, je suis super contente. Et donc, du coup, hier soir, j'ai attaqué la deuxième chaussette. J'ai fini la bordure. Là, il va falloir que je passe avec mon rose très foncé. Les couleurs, elles sont trop bien. Je vais se remercier encore mes aiguilles. Donc, voilà. Ça, c'est bien tout pour ce qu'il y a sur mes aiguilles en ce moment. Puisque vous le savez, j'essaye dans la mesure du possible d'être monoprojet. Et après avoir bricolé des créations de patrons, c'est tellement agréable de se laisser porter par un patron qui est bien écrit. Merci, les copines. D'ailleurs, pour info, rappel, il y a le cas de tricoter ses chaussettes. Il court toujours. Je vous remets toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo. D'ailleurs, il y a aussi le lien vers le patron si vous voulez l'acheter en individuel sur Ravelry parce que vous n'avez pas le bouquin que vous n'avez pas envie d'acheter. Donc, oui, du coup, le cal court toujours. Il court jusqu'en mai, je crois. Donc, je vous remets toutes les infos. Moi, ça y est, ce sera le quatrième projet, je crois, dans le cadre de ce cal parce que j'ai fait les lundis textures, les samedi paillettes. Non, il y a le torsade paillettes et textures, je ne sais plus qui est qui, je vous retrouve ça. Mardi torsade, c'est ça. Lundi texture aussi, samedi paillettes et jeudi jacquard du coup. Ah, et si, j'avais fait les dimanches cosy aussi que j'ai modifiées, que j'avais rajouté un talon et une pointe de pied parce que je voulais des chaussettes et pas des gâteaux. Donc, j'en ai fait pas mal. En fait, il me manque, il me manque les vendredis, les mercredis rayures. Eh bien, non, mais j'ai fait aussi les vendredis dentelles. Eh bien, il ne me manquera que les mercredis rayures, dis donc les gars. Eh, je vais avoir bientôt. Oh, mais c'est fou ça, dis donc. Je n'avais pas prévu de faire toutes les chaussettes et finalement, je vais me retrouver avec un sommelier complet. Il faudra juste que je vois comment je fais les mercredis rayures, dis donc. Oh, c'est incroyable, on n'arrivait pas. Oui, hein, dis donc, il se passe des trucs, j'ai des révélations pendant ces carnets de bord. Bref, vous me direz vous si vous faites partie du cal et quels sont les modèles que vous avez tricotés si vous avez ce bouquin ou si vous avez acheté d'ailleurs les patrons individuels, vous me raconterez tout ça. Donc, c'est bien tout pour la partie pure tricot. Ensuite, j'ai d'autres infos à vous partager. La première, c'est que si vous regardez ce lundi 20 avant minuit la vidéo, c'est le dernier moment pour pouvoir rejoindre le programme de printemps du Niten Yoga. Vous pourrez toujours rejoindre l'été, l'automne et l'hiver plus tard. Dans tous les cas, pour le printemps, les ventes se clôturent ce soir à minuit, puisqu'on commence demain matin. Au premier jour du printemps, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte de démarrer cette aventure avec vous. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui sont déjà inscrites. Ça fait vraiment chaud au cœur. En plus, vous êtes nombreuses à avoir direct choisi de passer toute l'année avec moi sur ce programme. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Merci. Du coup, ça m'a donné aussi envie de reprendre les ateliers Niten Yoga sur Paris. Alors, le format est un peu différent par rapport au programme en ligne. Les ateliers Niten Yoga, pour un faux rappel, on avait mis ça en place à l'époque avec Laure et Carole. Donc, Laure de Goulkis et Carole, mon amie avec qui je fais les retraites Niten Yoga. On a commencé en 2019. On a fait ça 2019-2020. Et puis bon, après la pandémie, tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais du coup, on avait un peu laissé tomber. Et l'idée de ces ateliers, c'était de faire une première partie cours de yoga, enfin, cours un peu atelier. Et la deuxième partie, c'était Tricot. Et donc, je me suis dit que je reprendrais bien ça pour les personnes qui sont sur Paris ou en tous les cas en volée parisienne et pour qui venir à Paris. Ce n'est pas trop compliqué. Alors, pour avril, je vous ai proposé deux dates. J'ai mis un sondage dans la zone de description sous la vidéo. Avant de lancer le truc, j'aime bien faire un sondage parce que si j'ai personne qui est intéressée, ce n'est pas la peine que je lance quelque chose. Donc, exceptionnellement, ce sera en semaine parce que je n'ai pas beaucoup de week-ends. Enfin, je n'ai aucun week-end de dispo en avril. Mon seul week-end, c'est le week-end de Pâques. Et je pense que, contrairement à moi, plein de gens font Pâques. Et du coup, vous ne serez pas dispo à Paris pour faire un atelier. Donc, je vous ai proposé d'autres week-ends. Et puis, en plus, le week-end de Pâques, c'est genre très, très bientôt. Donc, je me suis dit que c'était un peu short pour les organisations. Donc, je vous ai proposé deux jeudis soir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Et dans l'absolu, si vous êtes intéressé par ces ateliers-là, mais qu'au mois d'avril, ça ne vous correspond pas, il y a une liste d'attente. Comme ça, je vous enverrai au fur et à mesure les propositions de date. Et puis, dès que les inscriptions sont ouvertes, vous ferez partie des premières personnes informées. Comme ça, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous ne préparez pas les infos. Parce que je sais que parfois, que ce soit ici sur YouTube ou même sur Insta et tout, les stories, les posts, tout ne se voit pas, au moins quand vous êtes abonnés. Et ça ne vous abonne pas à mon infolettre. C'est vraiment juste pour ce sujet-là. Il n'y a pas de souci, je ne pollue pas les boîtes. Je déteste qu'on fasse ça avec mes boîtes mail. Donc, je ne le fais pas chez les autres. Mais c'est vraiment pour être tenu au courant des ateliers. Donc, voilà, n'hésitez pas. Le lien que je vous ai mis, il tombe sur ma page de cours et d'atelier. C'est normal. C'est juste qu'il y a d'abord les cours hebdomadaires. Ensuite, il y a les ateliers. Et dans la partie atelier, vous trouverez le sondage et le formulaire d'inscription à la liste d'attente. Si c'est ça qui vous intéresse. Ce n'est pas une erreur si vous tombez sur le planning. C'est juste que c'était le meilleur endroit pour moi pour le mettre sur mon site. Et dernière info, est-ce que je vous le dis ? Ouais, allez, je vous le dis, mais ce n'est pas encore ouvert. Mais avec Carole, on a re-signé pour une troisième retraite Niten Yoga l'année prochaine en janvier chez Happy Firm. Et je suis tellement surex de vous proposer ça. Donc, bref, en attendant, moi, je vais aller finir, profiter ma journée. Le week-end prochain, je suis en off. Mais le week-end d'après, c'est la retraite Niten Yoga que j'organise en solo. Et je suis aussi hyper contente de retourner chez Happy Firm pour ça. Avec un super groupe. Des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas. Et ça va être trop chouette, j'en suis certaine. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je vous fais plein de bisous. Normalement, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je retourne profiter de mon jour off. Après avoir travaillé pendant plusieurs week-ends d'affilée, et c'est pas trop mal de mixer un petit peu de boulot et beaucoup de repos. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501